Ça c'est des emus, tu vois, et en fait j'avais pas remarqué parce qu'ils font un bruit vraiment très très particulier et à chaque fois que j'allais les voir, je me demandais, il y avait un truc qui faisait un bruit de tambour un peu, tu vois, genre à chaque fois j'ai l'impression d'être un peu en Afrique, et en fait ils font un bruit avec leur gorge, ils font résonner un truc et écoute Attends, des fois je lui parle, je lui fais Attends, t'entends, c'est un truc de ouf, voilà, on m'a aussi donné à conduire le quad, c'est génial, et du coup c'est la première fois mais je tire carrément un gros truc là, avec plein de bouts de bois, tu vois, et donc là il faut que je vide tout là-dedans C'est le tas pour, c'est le tas qu'ils vont faire cramer en fait, c'est là où ils font cramer tout le reste de bois Et je vais faire des allers-retours comme ça avec le quad, je leur ai dit que j'avais le permis, tranquille En plus je l'ai, tu sais, mais c'est l'Australien quoi, allez c'est parti Tu vois, lui c'est mon pote Toufik, je lui donne à manger tous les matins Tu vois, tout le monde veut que je leur donne à bouffer, tu vois Et c'est génial parce que du coup les animaux ils t'aiment bien je pense Tiens Hop, juste en bas Aaaaah 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 Et salut c'est Egon et j'espère que tu vas bien Alors là je te dis, je suis en train de tenir la caméra entre mes genoux C'est pour ça que tu vois que ça bouge sans doute un petit peu D'ailleurs ça va être dégueu, tu vois Tu vas avoir envie de vomir, faut que je trouve un autre truc Mais attends, bouge pas C'est vraiment l'horreur quand t'as pas de trépied Je me demande, tu sais, franchement je me demande si je vais pas m'acheter une GoPro Et enregistrer avec la GoPro Parce que des fois je me demande qu'une caméra c'est pas un peu trop chiant Tu sais, parce que le problème c'est que dès que tu te mets en contre-jour Tout devient blanc comme ça et tu vois que d'un là Ben non, là voilà Enfin voilà, je sais pas Des fois je me pose la question, surtout quand souvent je regarde pour acheter une nouvelle caméra Et je sais pas trop quoi faire Mais bon, peu importe On va pas laisser tout ça pourrir la vidéo Aujourd'hui je voulais commencer direct en répondant à quelques questions Là j'ai une demi-heure à peu près avant de retourner dans le zoo pour commencer à travailler Et je voulais qu'on réponde à des questions Parce que ça fait un bail qu'elles sont là Et j'ai jamais pu prendre vraiment le temps d'y répondre Donc c'est ce qu'on va faire quoi Et je pense que c'est ce qu'on va faire pour les prochaines vidéos un peu répondre aux questions Ça va être sympa tu vois Alors attends, je les attrape juste deux secondes Alors j'ai pas les noms, j'ai dû changer le formulaire Parce que comme ça, dans le nouveau formulaire si tu veux Il y aura le prénom plus la question ensuite Parce que là j'ai fait un truc sur Google Forms Et ça a fait de la merde, ça a mis les noms en graphique Donc je pouvais pas trop les lire Mais dans les prochaines questions du coup il y aura les noms Mais la première question c'est la suivante Je suis actuellement en licence de management en alternance Et je me demande si je dois continuer dans cette voie En fait je suis à me demander à quel moment doit-on arrêter Car cela ne nous correspond plus Et faire autre chose Je n'arrive tout simplement plus à savoir si j'aime Je n'arrive tout simplement plus à savoir si je n'aime pas réellement ce que je fais Ou si c'est seulement un manque de motivation Je n'ai pas le nom Mais voilà c'est ça la question En gros Ouais je vois ce que tu veux dire En gros c'est Moi tu sais moi ça m'avait fait un peu la même chose Quand j'étais en deuxième année de Clio La première année je savais que Je savais que ça ne me plaisait pas déjà Mais je voulais m'accrocher La deuxième année il y a vraiment ce moment Où j'imagine que pour toi c'est un petit peu pareil Ça ne m'énerge pas le nom J'aimerais bien avoir le nom mais je ne l'ai pas Ça me saoule vraiment J'ai fait une connerie là-dessus Bref Et tu te demandes si effectivement c'est juste un manque de motivation Et que tu peux un peu remonter le jus Ou tu te demandes si c'est tout simplement que tu n'aimes plus faire le truc Et j'ai envie de dire tu vois En fait ça dépend vraiment de toi Moi je l'ai fait un peu Je l'ai fait d'une façon Il y a d'autres façons de le faire Mais je vais te dire comment moi j'ai fait C'est à dire que je me suis engagé dans un DUT Vraiment par défaut C'est à dire que je n'avais aucune idée même Dans quoi je m'engageais Je ne savais même pas ce que ça voulait dire Tu vois tous les termes des études Mais je l'ai fait parce qu'il fallait trouver un truc après le bac Tu sais Tu connais sans doute un peu cette sensation là Et c'est un peu une sensation de remplir le vide quoi Tu vois tu fais un truc parce qu'il faut Et moi ce que j'ai fait c'est que bon la première année Je savais déjà que ce n'était pas pour moi Que ça ne m'intéressait pas Mais j'ai décidé de m'accrocher sur la deuxième année Et j'ai décidé de l'utiliser en fait pour me donner du temps si tu veux Et ce qui a fait ça c'est que du coup pendant toute ma deuxième année J'ai développé un petit peu des trucs à côté Comme la vidéo J'ai commencé à faire des vidéos en deuxième année d'études tu vois Et j'ai aussi commencé après parer mon voyage en Australie tu vois Qui allait arriver l'année d'après Parce que je savais que j'avais besoin de bouger de toute façon quoi Donc ça c'est une super façon si tu veux de retrouver un petit peu de la motivation C'est que si tu ne peux pas la trouver dans tes études Ou dans le parcours dans lequel tu es actuellement tu vois Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir des projets à côté Des projets externes Des projets pour les années d'après tu vois Ou des trucs développés aussi Des loisirs Et de mettre toute ton énergie là-dedans si tu veux Parce que du coup ça permet de... Dans ta tête ça te permet de convertir le temps que tu passes là-bas tu vois Ça te permet de ne pas avoir l'impression de le perdre en fait Ça te donne l'impression et c'est la réalité tu vois Mais de l'utiliser pour creuser dans quelque chose d'autre Et je pense que c'est la meilleure façon au final quand tu n'aimes pas ce que tu es en train d'étudier tu vois C'est de trouver un autre truc à côté Un autre projet à monter Ou alors un autre domaine qui te passionne à côté Et de commencer à l'étudier par toi-même Ou alors de commencer à monter ton projet par toi-même tu vois Et il n'y a rien de plus passionnant que ça tu vois De rentrer des cours Tu vois au lieu de rentrer des cours De ne pas faire tes devoirs Et de te foutre à regarder De te mettre à regarder des séries Ce que moi je faisais en deuxième année tu vois Au tout début j'étais vraiment paumé tu vois Je me souviens des fois Je rentrais à la maison Enfin tu sais tous les week-ends on rentrait chez nous Et moi je rentrais de... C'était à Agin mes études Et je rentrais à Bordeaux Et littéralement je chialais le vendredi soir Parce que j'avais l'impression que j'avais pas de but Tu vois dans ma vie que j'étais là Que j'avais rien quoi Et au lieu de faire ça tu vois Au bout d'un moment j'ai eu un déclic Enfin moi je l'ai eu parce qu'au bout d'un moment Je me suis dit trop c'est trop tu vois Y'en a marre Et je me suis mis à faire des vidéos Et je me suis mis à planifier mon truc pour l'Australie Tu vois Et ce qu'il faisait c'est que Quand je rentrais les jours de la semaine dans mon appart Au lieu de faire mes devoirs Bon bah comme d'habitude je faisais pas mes devoirs tu vois Mais au moins je faisais mes vidéos Je passais des heures à apprendre des trucs sur le montage Je lisais des bouquins Je faisais des trucs comme ça Je m'occupais tu vois Je me passionnais Je lisais des trucs qui m'intéressaient Des domaines un peu délirants Des trucs comme ça tu vois Et je pense que c'est la meilleure façon de faire Après ouais je sais pas Je pourrais pas te dire de lâcher ou pas tes études Mais tu vois Si te reste une année Ou si te reste deux années à la limite Faut se dire aussi que Peu importe ce que tu vis Ou peu importe ce que t'étudies Et peu importe à quel degré tu le es au final Est-ce qu'il y a pas toujours quelque chose de positif à la fin tu vois Est-ce que dans ta vie Tous les trucs qui te paraissaient chiant sur le moment Quand tu regardes en arrière Est-ce qu'il y a pas des bonnes leçons que t'en as tirées Moi c'est cette impression là Que j'ai eu en finissant mon DUT C'est qu'après coup si tu veux Mine de rien ça m'a permis de faire des stages dans des entreprises Ça m'a permis d'apprendre des trucs Ça m'a permis de comprendre un peu mieux Comment fonctionne l'entreprise Et du coup ça m'a aidé après à trouver des jobs Parce que je savais, je comprenais mieux les besoins des employeurs et tout Donc t'as toujours des trucs bons à en retirer tu vois Donc voilà donc ça c'était la première question Attends laisse-moi attraper mon phone pour choper la deuxième Alors il y a une deuxième question qui me demande Je voudrais bien savoir comment faire pour choisir sa voiture Alors ça on reviendra dessus parce que ça m'intéresse pas mal Tu vois cette question C'est vrai que j'aimerais bien faire une vidéo là dessus Je sais qu'il y a beaucoup de gens Beaucoup de gens qui aimeraient savoir comment choisir une voiture et tout Et qui se sentent un peu perdus Qui sont pas l'âme d'un mécano tu vois Et moi non plus c'est pas le cas Mais c'est vrai qu'avec l'expérience Enfin tu sais moi je me suis fait un peu Je me suis fait un peu couiller avec certaines voitures Je me suis fait un peu voler limite tu vois Genre vraiment vraiment je me suis fait piller des fois En vendant une voiture notamment Je l'ai vendue pour rien par rapport à sa valeur Et du coup t'apprends forcément Donc je ferai une vidéo entière là dessus Je voudrais te parler d'un truc justement Juste après à propos du thème des vidéos Je te parlerai juste après promis j'en parlerai de ça Dernière question Attends je bouge juste un petit peu ça comme ça Salut salut j'ai retrouvé un vieux carnet Où il y a 7 mois j'ai fait un plan pour arrêter de fumer Ça m'a choqué parce que j'avais exactement la même mentalité Attends ça m'a choqué parce que j'ai exactement la même mentalité aujourd'hui La même envie d'arrêter La même méthode J'ai un vague souvenir que tu as aussi arrêté la clope Et j'aimerais savoir tes conseils, ton expérience Au cas où ça peut m'aider à avoir un déclic libérateur Profite à fond de ton voyage et merci Merci beaucoup Ouais moi aussi j'étais fumeur à un moment Et j'ai arrêté de fumer Enfin j'étais fumeur Disons que j'ai jamais fumé un paquet par jour tu vois Mais j'ai toujours eu comment dire Une sorte de marge J'ai toujours pu plus ou moins me contrôler Mais il y a une époque justement Quand j'étais à Clio là à Jeun Je fumais pas mal Et il y a une époque où j'avais besoin de la clope Parce qu'il y a eu aussi des événements Enfin tu sais comment c'est On a toujours des trucs un peu perso Et quand c'est bon c'est bien Quand c'est mauvais ça te rattrape Et comment j'ai arrêté Franchement c'est difficile tu vois Même ma mère elle me l'a souvent demandé Mais je sais pas J'ai pas de méthode précise J'ai pas Ludibouk J'ai pas suivi de formation Je me suis pas fait hypnotisé ou quoi Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus Ecoute c'est juste que je sais pas Moi s'il y a un truc J'ai toujours aimé J'aime beaucoup sentir que je suis en forme J'aime pas sentir quand je suis une merde J'ai toujours aimé bouger J'aime pas sentir que je m'engraisse Ou j'aime pas sentir que pendant trop longtemps J'ai pas bougé Et il y a un truc avec la clope Que tu dois sans doute savoir C'est que le problème quand tu fumes Effectivement ça te fait du bien Mais le truc majeur Qui moi m'a vraiment fait un peu le déclic C'est que ça me bouffait mon endurance Et malgré le fait que je fumais Je bougeais toujours à côté J'ai toujours fait du sport ou quoi Et un jour je me souviens Après genre une ou deux soirées d'affilée Ou après un festival Je sais plus tu vois Je suis allé faire un footing Et j'ai pas pu faire J'ai pas pu faire deux kilomètres Et je suis rentré chez moi Je me suis dit Alors là merde Parce que franchement si je continue comme ça Si je suis pas capable de faire deux bornes C'est bon quoi Ça sert à rien Si il y a 19 ans ou 20 ans Tu peux pas faire deux bornes Parce que t'as fumé Deux clopes en soirée Et à un moment Faut regarder les trucs en face Et je me souviens que ça Ça a été le déclic vraiment De me dire que De me rendre compte à quel point Ça bouffait mon activité physique Et après c'est vrai que j'ai toujours eu une marge aussi C'est à dire que j'ai jamais été vraiment fumeur En mode j'ai besoin de mes clopes Et ce déclic là Ça m'a vraiment boosté Il y a aussi eu un autre truc C'est que bon Tu sais la clope Ça diminue ton afflux sanguin Et moi j'ai toujours eu Comment dire Un flux sanguin Assez Enfin je crois que j'ai un sang assez épais Et quand je fumais Je commençais à avoir mal à des parties Vite fait Genre je sentais que mon sang circulait pas bien Et je sais que ça affecte La fluidité du sang Si tu veux Donc tout ça Je sentais que si tu veux Ma santé commençait à se détériorer Genre bien plus rapidement que tous les autres Qui ont des symptômes Beaucoup plus tard Tu vois J'avais pas un cancer ou quoi Mais je sentais qu'il y avait des trucs Qui commençaient à bugger dans mon corps Tu vois Et là je me suis dit Ok c'est mort quoi Merde Et au début c'est difficile Tu te retiens Et au début tu vois Des fois tu craques en soirée Genre Tu fumes une ou deux clopes en soirée et tout Mais la plupart du temps Ce qui va se passer C'est que Quand tu te mets ça dans la tête Et que tu fumes une ou deux clopes en soirée Ensuite Le lendemain Tu vas être dégoûté de toi même Et tu vas t'en vouloir Mais c'est pas grave Parce que c'est bien de s'en vouloir à ce moment là Parce que justement La prochaine fois Ça va te pousser à pas A pas le reproduire quoi Et puis bon Rester un petit peu loin des fumeurs Ou alors Vraiment leur dire Moi ça m'est arrivé plusieurs fois D'avoir un pote avec moi Et lui dire Gros Si ce soir J'ai envie de fumer Ou je te demande une clope Tu me la donnes pas Et tu me mets une tarte Si je te la demande Tu vois Et ça m'est arrivé plusieurs fois De craquer Et mon pote Enfin Mes potes ont toujours respecté ça Ils m'ont toujours dit Non Egon T'as dit que tu fumais pas Et tout Donc voilà Tu te crées un environnement quoi Mais c'est plus La meilleure arme pour ça Je pense C'est vraiment Faire le bilan un peu De ton état physique Et de regarder A quel point Tu pourrais déjà être mieux Tu vois Si tu fumais pas Où t'en serais Si tu fumais pas Et enfin je sais pas Moi ça marche tout simplement Tu vois Si tu me dis Que bouffer de la patate Alors que j'adore la patate Tu vois Mais si tu me dis Que bouffer des pommes de terre Ça va me Comment dire Ça va me faire perdre Mes abdos Tu vois Tu pourras faire tout ce que tu voudras Même si j'adore la patate Au bout d'un moment Je vais détester la patate Parce que je veux me sentir bien dans mon corps Et je pense que Enfin tu sais Quand tu ramènes des challenges à ton corps Quand c'est une question de bien ou mal pour ton corps Tu vois Ça va tout de suite beaucoup mieux Après je sais pas à quel point t'es accro Tu vois Mais moi c'est C'est comme ça que j'ai fait Et jusqu'à présent ça marche bien Tu vois Aujourd'hui j'en suis arrivé à un stade Où J'ai refumé des fois en Australie Mais j'ai fumé une ou deux clopes Ça me faisait tourner la tête Enfin ça me mettait mal Aujourd'hui j'ai plus envie de fumer du tout de clopes Je sais que ça me fait du mal Et voilà Et en plus tu pues de la gueule En plus tu Ouais voilà Tu sais moi j'avais aussi des potes Qui puaient de la gueule à côté Tu vois le matin Café clope Et tu te dis Mais merde Enfin tu sais Quand t'as une copine T'as pas envie d'être comme ça Donc Ramène-toi un peu Ramène un peu tous les symptômes A ton image personnelle Tu vois A quoi tu vas ressembler Est-ce que tu vas sentir bon Est-ce que tu vas avoir l'air de Healthy Enfin tu sais Ta peau elle devient dégueu T'as les dents jaunes T'as les doigts jaunes aussi Tu sais La fumée Elle déteint sur tes doigts Et ça te rend les doigts jaunes Et c'est une horreur à enlever Donc Il y a tout ça qui rentre en compte Et moi c'est comme ça Que j'ai réussi à arrêter quoi Donc voilà Ecoute C'est les questions que j'ai eues Alors tout ça C'est les questions Qui sont posées dans le formulaire Juste en dessous Et si t'en as Tu peux les poser Je pourrais pas répondre A trop de questions à la fois Parce que C'est chaud C'est vrai que ça prend du temps De répondre à des questions Mais je le fais toujours avec plaisir Donc l'idéal ce serait que j'ai Deux questions à chaque fois Mais pas plus Mais si tu poses ta question J'y répondrai Dans les podcasts qui suivent Faudra juste que tu te tiennes au courant Que tu regardes un peu toutes les vidéos Pour voir quand est-ce que ta question Sera répondue Tu vois Mais du coup moi je voulais te dire Un autre truc aussi C'est que J'ai eu un peu une sorte de réalisation Et après je vais aller m'occuper Des lamas et des moutons Mais Hier C'est Enfin c'est pas une réalisation Mais Tu sais je me rends compte que Je t'en parlerai dans une autre vidéo Mais Je l'ai cherché pendant longtemps La recette de mon bonheur Mais c'est d'apprendre des petits trucs Tu vois Des petits trucs tout cons Mais d'apprendre des trucs Que j'ai toujours voulu savoir Ou De me lancer un peu des petits défis Genre tu sais récemment J'avais un gros défi C'était Arriver à faire un backflip Tu vois Moi j'étais le dernier à penser Que je pourrais faire un backflip un jour Tu vois Je veux dire J'ai jamais pensé Que je pourrais être gymnaste ou quoi Mais Ça fait deux mois Que j'étudie un peu le mouvement Et j'y suis éventuellement arrivé J'arrive à faire un backflip Je suis en train de tester un nouveau mouvement Là qui s'appelle le cheat gainer Et Et j'adore apprendre des nouveaux trucs comme ça Tu vois Et Je veux me lancer un nouveau défi C'est apprendre à savoir siffler J'ai toujours voulu siffler Tu vois Mais Enfin tu sais C'est trop stylé les gens qui savent siffler Mais on pense jamais à Comment dire À étudier les petits trucs qu'on aimerait faire Tu sais On se dit toujours J'aimerais bien savoir faire ça Mais ça nous sort vite de la tête Parce que Notre quotidien est trop sérieux Et maintenant que je suis dans une ferme Tu vois Maintenant que je suis dans un endroit où J'ai du temps pour moi Et que les choses sont simples J'ai envie de me concentrer sur les choses simples Donc Ce que je voulais juste te dire C'est que Il y a moyen que je fasse des petites vidéos comme ça Dans les jours qui viennent Ou que j'ajoute tout simplement des pans de vidéos Au lieu de faire tout le temps des podcasts Ou des vidéos Ou des vlogs comme ça Je ferais peut-être des petites vidéos Où on apprend à faire un backflip Où on apprend à Où on apprend à faire une roue Ou alors une routine un petit peu matinale Que j'utilise Tu sais Pour me détendre les muscles et tout Enfin Je sais pas trop ce que t'en penses J'aimerais bien que tu me donnes ton avis Mais faire un petit peu des vidéos Pas tuto Parce que j'ai pas envie de devenir un youtubeur tuto Tu vois Mais des trucs sympas à apprendre Qu'on oublie d'apprendre Qu'on oublie Qu'on oublie Ou on oublie de se donner du temps à apprendre Tu sais Qu'on a toujours voulu faire en étant gamin Et je me suis dit qu'on pourrait apprendre ces trucs là ensemble Et que ce serait sympa Tu vois Parce que Enfin moi ça m'intéresse Et je me dis que ça pourrait être sympa Qu'une fois que j'ai appris tout ça Ou qu'on se lance même des défis ensemble Tu vois Qu'on se dise voilà Apprendre à je sais pas moi faire la roue en 30 jours Ou apprendre à laver une voiture Ou à choisir une voiture Tu vois Tous ces trucs comme ça Tout à l'heure j'avais une question sur comment choisir une voiture J'aimerais bien qu'on en parle aussi tu vois De tout ça Parce que c'est des trucs du quotidien Qui sont très très utiles Ou qui sont très très gratifiants personnellement Et moi je pense que c'est Je pense que c'est la première étape du bonheur C'est de faire des choses simples Et j'ai envie de revenir à des vidéos un peu plus simples Un peu plus Je sais pas comment dire Un peu plus légères Donc dis moi ce que t'en penses Et moi je vais te laisser là Je vais aller soigner mes lamas Mes cochons et tout tu vois Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo N'oublie pas qu'il y a le formulaire juste en dessous Si tu veux poser ta question Et il faudra juste que tu suives les podcasts Pour voir quand est-ce qu'on y répondra Mais j'y répondrai promis J'essaierai d'être plus régulier Donc moi d'ici là je te dis à la prochaine Prends soin de toi mon ami Ciao J'essaierai d'être plus régulier